Qui dit la clenche ? Moi, je dis la clenche et clencher, du coup. Et en plus de ça, je trouve ça fascinant parce que... Parce que du coup, je connais pas... Enfin, je sais pas comment on dit si on dit pas clenche et clencher. Je l'ai pas eu ce bâtard. Vas-y, pose-toi ! Mais du coup, moi, j'ai une question. Genre, au Québec, est-ce que vous trouvez qu'en France, on a un accent un peu rigolo, genre ? Comme nous, on trouve que l'accent québécois, c'est un peu rigolo. Et un peu cool. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu marrant, genre en mode... C'est trop bizarre, il parle vraiment d'une autre manière. Ou est-ce qu'il y a tellement de trucs... Est-ce que du coup, genre, il y a tellement de contenu avec un accent français que du coup, vous êtes en mode... Ben non, depuis qu'on est petit, on voit des trucs passer avec un accent français, et ça me choque pas, genre. En vrai, c'est pas que l'accent est marrant, mais vous avez définitivement un gros, gros accent. Oui, bah, vous imaginez très bien qu'on pense la même chose. C'est ça que je trouve des barres, du coup, tu vois. C'est que, genre... Parce que... Tu vois, il y a l'accent belge. Ça, l'accent belge... Moi, j'ai de la famille en Belgique. Ils ont un très fort accent belge. Ils s'entendent, on le constate. On voit très bien que... Oh, les esprits sont heureux aujourd'hui. On va la lamine. On entend très bien que c'est un accent belge. Enfin, voilà, tu vois. Mais... Euh... L'accent québécois, je trouve que c'est quelque chose. Je sais pas si vous le constatez, mais genre... Et je sais pas si vous allez me l'approuver dans le chat ou pas. Mais genre, l'accent belge... L'accent... Allez, de Liège, genre, Odile. Tu vois... Genre, pour moi, de mon point de vue de française, l'accent belge, il est beaucoup moins prononcé et beaucoup moins sur chaque mot que le québécois, tu vois. que l'accent québécois. Tu vois ce que je veux dire ? Bah, j'ai dit Liège parce que c'est pour moi, à mes yeux, l'un des plus prononcés, l'accent liégeois, tu vois. Mais... Je les vends, les poissons, du coup ? Vous en pensez quoi ? Non, mais j'ai cité l'accent liégeois pour comparer un chat avec un chat, quoi. Tu as un fumoir ? Pas encore. Donc je les garde pour le fumoir ? Je vais en acheter un de fumoir. Ça, c'est pas très ratus. Ouais, et... Merci, Mamie Sama, pour le 22e mois. Et j'ai une copine qui est colombienne aussi et je lui avais demandé, mais c'est parce que... En fait, ce qui me fascine, c'est la perception des autres face à quelque chose d'autre. Genre, par exemple, j'avais demandé à une copine colombienne qui a appris le français parce qu'elle est en France depuis plusieurs années maintenant, mais elle a un fort accent comme toute personne qui arrive en France tard et qui apprend... Enfin, en France, dans un pays étranger tard et qui apprend, entre guillemets, sur le tas. Excusez-moi, je cherche un truc en même temps que je parle, c'est horrible. Une faveur pour Clint ? Un lingot de fer. Ah ouais. Et donc, qu'est-ce que je disais, pardon ? Je disais... Euh... J'avais une copine colombienne et je lui ai demandé est-ce que t'entends les accents différents français ? Genre, l'accent du sud-est, l'accent du nord-est, l'accent du nord, etc. Et elle me dit non. Elle me dit pas du tout. J'entends pas les spécificités, genre. Comme j'avais demandé à un mec qui venait du Vermont aux Etats-Unis sur un autre sujet, je lui avais demandé si... Euh... Sur un autre sujet, je lui avais demandé s'il trouvait que les Etats des Etats-Unis, c'était des autres pays, comme nous, avec genre la Belgique ou la Suisse, mais qui parlent la même langue. Merci, Nolbi, pour le 29e mois. Ou si, dans sa tête, c'était vraiment... Il se sentait aussi proche culturellement et mentalement parlant dans le Vermont de quelqu'un qui est genre en Californie, par exemple, tu vois. Et pareil, lui, il m'avait dit... Moi, c'est... Il m'avait dit, à mes yeux, c'est comme si c'était un autre pays. Tu vois ? Donc, ça, ça me fascine, ces questions-là. Je ne sais pas si je suis la seule à me les poser, mais ça me fascine un peu, j'avoue. L'étoile de mer séchée, la petite, elle doit kiffer, non ? Mais ouais, du coup, ma pote colombienne, elle était en mode, non ? Bon, j'avoue, je n'entends pas les différents accents français. Et tu vois, même, j'en parlais avec... C'est marrant, j'en parlais avec Ponce il n'y a pas longtemps parce que ma cousine, je lui ai montré la murder party organisée par Rive où j'incarne la mafieuse, là. Et ma cousine, elle m'a dit, je suis contente que tu ne renies pas tes origines, on entend ton accent. pas parce qu'on entend mon accent à proprement parler, parce que je le cache très bien. Et je ne parle pas de mon accent français du coup, parce que ça porte à confusion vu qu'on parlait avec le Québec, la France et compagnie. Je parle de mon accent de l'Est, quoi. Et ma cousine, elle me dit, je suis contente, tu ne renies pas tes origines, tu coupes les syllabes, tu... Qu'est-ce qu'elles ont ? Mauvaise humeur. Non mais attends, j'hallucine, j'aimerais bien être aussi heureuse que vous, tiens. Et pourquoi je dis ça ? Ah oui, et parce que je disais que je pense que pour la plupart des gens, l'accent du Sud, c'est l'accent du Sud, alors qu'en vrai, il y a l'accent du Sud-Ouest, l'accent du Sud-Est, il y a même un accent provençal qui est différent de l'accent de Nice. Oui, il s'appelle Clafoutis, j'ai trop envie de Clafoutis en ce moment. Bref, enfin voilà. Et je me dis, je pense que pour la plupart des gens, l'accent du Nord, Ah oui, pourquoi je dis ça ? Parce que ce matin, le keuf que j'ai eu au téléphone, il est de Reims et il a vraiment l'accent Ré-moi. Et c'est marrant parce que moi, ma famille du côté de mon père, ils ont l'accent de Haute-Marne qui est encore un autre accent. Et du coup, je me suis dit, des bars, ça fait longtemps que j'ai pas entendu quelqu'un avec l'accent Ré-moi. Ça fait hyper longtemps. Et du coup, je disais, mais en fait, je pense que pour la plupart des gens, je disais, mais je pense que la plupart des gens, ils entendent qu'un seul accent en fait. un accent du Nord, un accent du Sud. Et ils font pas trop les différences parce qu'ils les entendent pas, parce que c'est subtil. L'accent marseillais n'est pas le même que l'accent d'Avignon. Ah non, certainement pas, ouais. Mais comme j'imagine qu'au Québec, il y a différents accents aussi, non ? Perso, j'adorerais ne plus comprendre le français quelques minutes pour savoir à quoi ressemble le français quand on est étranger. Il y a des vidéos YouTube sur ça qui disent comment on entend ta langue dans un autre pays, genre. Mais je crois que ça va être beaucoup de R très prononcés. Un ton monotone parce que nous, on n'a pas d'accent tonique. Donc c'est un ton très monotone avec des R très prononcés. Beaucoup de E. Bonsoir, je viens pour la mayo. Let's go. Alors qu'on prononce pas les R. Ah bah si. Merci de fou. Il y a beaucoup de R dans notre langue et on les prononce de manière assez dure en vrai. En plus, on articule mal. Ça, je sais pas si on articule plus mal qu'une autre langue en vrai. Ah, pas comme en Belgique. Oui, 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 oui. Bon, c'est un sacré exemple. quoi. Mais le R français, oui, c'est vrai qu'il est particulier. Il n'y a rien dans le wagon, là ? D'ailleurs, les français qui apprennent l'italien, ils sont en PLS, ils arrivent pas à rouler les R. Tu veux pas essayer de pas masquer ton accent ? Ça serait une expérience intéressante. Bah franchement, c'est automatique, j'y arrive pas. Il s'entend souvent quand même. Il s'entend souvent, surtout ces dernières années où je le cache moins qu'avant, je fais moins d'efforts qu'avant. Il s'entend, il s'entend. C'est juste que je... Non, mais je peux pas, en société, je peux pas. Faut que je fasse un stage d'une semaine dans ma famille pour que j'ai à nouveau l'accent comme avant ou alors que je sois au téléphone avec les membres de ma famille, quoi. C'est pas du tout calculé, le camouflage de mon accent. Mais je peux me le permettre aussi parce que j'ai pas que grandi dans cette région. Attendez ça, je me fais bouffer par les moustiques sévères, là. Mais ouais, trop intéressant. J'aime trop les différents accents, les différents mots pour exprimer, le même sens. Mais non, pas du tout un accent de mafieuse. J'ai dit, je montrais... Mais non, j'ai pas dit que j'avais un accent de mafieuse. J'ai dit que je montrais à ma cousine la murder party où j'incarne une mafieuse. C'était pour que vous vous situiez par rapport à l'émission. Non, j'ai pas un accent de mafieuse, J-Pep. Non, non, je parlais de mon accent anglaise, quoi. Manquant que tu peux. Ça va être quoi ? Un saphir, ça ? Eggmarine. Demain sur X, il y a la streameuse qui fait partie de la mafia. C'est bilingue polonais du coup, Mathilde ? Heureusement que j'ai posé la question, je serais restée sur l'accent de mafieuse, ça me fume. Salut, je l'abricot. Je sais pas si je suis au fond des mines, je sais même pas à quel état je suis, 97, pas encore. Ah trop bien, ta mère, elle t'apprenait les deux langues en même temps, ça c'est cool. Mon père, il a pas fait ça. Alors peut-être le fond de la mine. Oh, j'avais dit que j'achèterais le joli tableau. Sniff. Bah moi, c'est depuis que j'ai atteint l'âge adulte que j'entends l'accent des membres de ma famille. Parce qu'avant, je les entendais pas vraiment. Après moi, j'avoue, ma grand-mère du côté paternel, elle a un très 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 fort accent italien. Mais vraiment, il est hardcore quoi. Ah, merci beaucoup. Mais qui est-ce qui m'a envoyé ça ? Je le vois même pas dans le chat. et ma grand-mère, elle a vraiment... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ok. Ma grand-mère a un très très fort accent italien et je suis retombée sur des vidéos de Noël et on rigole d'elle et on reproduit son accent. Donc comme quoi, on l'entendait très bien. C'est ça me saut, hein ? Je suis bientôt au niveau 100. Il y a beaucoup d'ennemis. Non ! Oh non, j'avais pas vu ! Je veux... Oh non, mais je venais de prendre un gâteau en plus. Je suis dégoûtée. Merci, Mélanie Zounours. Merci pour le raid. Bienvenue. On est sur Stardew Valley. Vous faisiez quoi de beau ? Je suis dégue, je viens de tomber dans les pommes. Je n'avais pas capté que j'avais plus d'énergie. Je suis trop fanée. J'ai perdu 4 maillots et 2 mélanges de graines. Fuck. Oh, fait chier. Après, je peux y retourner vite. Enfin, franchement, j'ai trop envie d'atteindre le fond de la mine, là. J'en peux plus. 95. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Je descends dès que j'ai l'échelle, d'accord. Ah, dire qu'à la soirée, bingo, chiché, il est allé direct au fond de la mine, là. Je ne sais pas comment il a fait. Il faut que je guette l'heure. On faisait la review de la semaine sur Disney Dreamlight Valley. Ah, trop cool. J'ai vu la mise à jour avec Mulan et tout. Là, je suis trop hypée. Par contre, j'avoue, j'avais dit que je prendrais les bombes la prochaine fois que j'irai dans la mine et j'ai encore oublié. Ah, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a jamais d'échelle sous les énormes rochers. Ok. Je me posais la question justement. Oh, le spoil du perso de Mulan ? Bah, ça a été annoncé. C'est comme Daisy, ça a été annoncé. Ouais, j'ai vu qu'il était 23h. Je voudrais donner à chacun ce qu'il aime. Maman. Alors, la mère de Penny, du coup, c'est... Ok, elle aime les panées, patettes douces glacées, pas de bière. Jazz, rosier, pudding aux prunes. Rosier. Gâteau rose, raisin. Résor, je sais. Poireau, champignons frits, betterave, tulipe. Qu'est-ce qu'on fait des champignons rouges, vu que ça enlève de l'énergie carrément ? Mouchou a été teasé, mais pas annoncé. Il a été confirmé hier, du coup. Mais Mulan, elle a été annoncée. Ça vendre les champignons rouges ? Ok. Et du coup, pourquoi Ruru, tu me dis spoil ? Les deux ont été annoncées hier. Mais non, j'en suis sûre, je le savais qu'il y allait avoir Mulan. Et j'ai pas d'inside. Je le savais avant, hier, qu'il y avait Mulan dans Disney Dreamlight Valley. Qu'il y allait avoir Mulan. Il y avait eu la petite fleur, là. On avait regardé la conf, je crois. Non, c'était Obvious, quoi. Bon, allez, faut que je rentre. Dommage. 98, on était si proche, pourtant si loin. C'est le fait que je sois tombée dans les pommes, ça a tout gâché. Ça, c'est pas très ratus. Merci, Carbon, pour le 11e mois de Prime. Ça, c'est pas très ratus. Mais franchement, Hortest, c'est la conférence où Daisy a été annoncée. Ils ont annoncé Mulan au même moment. Donc, ça fait plusieurs mois, même. C'est même pas une histoire de semaine. Le craft, tu peux en faire des beignets. Mais j'ai pas encore la cuisine, il faudrait que je la prenne. J'ai l'impression que la cuisine, c'est hors de prix dans Stardew. Let's go. Alors, ok. J'ai un update Vinted. La dame me lâche le karako à 10 balles, je prends. Bah, en même temps, il est canon. Parce que tu lui avais demandé quoi comme négo ? Il est canon de ouf. Moi, je l'ai eu à 7 balles, mais... Si tu l'as. Mais je suis trop conne. Je m'en suis jamais servie. Mais vous avez raison, je l'ai. Putain, je suis trop conne. Évidemment que je l'ai. N'importe quoi. N'importe quoi. Mais je m'en sers pas. Je m'en sers même pas. Je mets rien dans le frigo, en fait, je crois. En fait, on s'en est servi une fois. Et après, j'ai pas eu le réflexe de foutre des trucs dans le frigo. Et du coup, voilà, il s'est passé ça. N'importe quoi. J'espère... Mais elle envoie des émotes, émojis. Oh, de la laine ! Il m'en fallait pour le centre communautaire ! Let's go ! J'aimerais vous donner quelques infos sur un événement à venir, la fête de l'étoile hivernale. Le moment pour la communauté de se rassembler et d'apprécier toute la bonne fortune que nous avons eue cette année. L'une des traditions préférées, c'est l'échange de cadeaux secrets. Ah, c'est un secret de Senta. Cette année, votre ami secret, c'est Sébastien. Bah, je vais lui donner une larme, là. La larme gelée. Ah, mais j'en ai plus. Ah, merde, je lui ai tout donné déjà. Ou pas ? Si, si, c'est bon. Je l'ai. Trop bien. Une arme. Bien sûr, une arme. Allez, hop, c'est acheté. Let's go ! J'espère qu'il tira un. Certaines personnes évitent certaines annonces pour le découvrir le jour J. C'est comme moi, j'ai évité les newsletters de FF14 sur la nouvelle extension avec toutes les images qui sont sorties, mais c'est pas grave. Ah, putain, mec, je suis désolée. Je ne pensais pas du tout que des gens faisaient ça. My bad. Vraiment, je ne pensais pas du tout que des gens ne voulaient pas se spoiler. Je vais mettre plusieurs prés à fromage parce que c'est infernal. Bois, bois dur, lingots de cuivre. Je ne savais pas du tout que des gens ne se spoilaient pas les annonces officielles. Pardon. Oui, 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 lingots de cuivre. Ah, t'as FFSPUBG, cool. Trop bien. Non, mais vous avez raison, c'est pas parce qu'une info est rendue publique que tout le monde l'a vue, mais comme on en a même parlé sur le live, je partais du principe que vous l'aviez vue. Enfin, pas forcément que vous l'aviez vue, mais que vous vous enfichiez de l'apprendre, quoi. Plutôt ça. Donc ça, c'est fait. C'est fait, lingots de cuivre. Je vais refaire une presse à fromage parce que bon, franchement, je galère trop à alterner comme ça. Là, juste je fais ma radine, c'est horrible. Attendez, je viens de voir un TikTok avec une machine à strass d'action. La fille a écrit sur son crop top front populaire en strass pour aller en manif. Moi, j'ai vu une machine à strass que tu peux mettre des bandes de strass dans tes cheveux. Alors, j'ai essayé de le choper sur Vinted, mais en fait, j'ai appris ensuite que c'était un truc qui se trouvait sur AliExpress, genre. Donc en fait, sur Vinted, avec les frais de livraison et les frais de livraison et les frais protection Vinted, ça vaut pas le coup. Mais il existe des machines pour faire ça. Et donc, j'avais essayé de le choper sur Vinted. Et en fait, ça se trouve pour que dalle sur des sites de merde. Du coup, j'ai pas acheté, j'avoue. Mais bon, je me suis dit, ça vient de AliExpress. Je vais pas l'acheter sur Vinted. Ouais, j'en faisais quand j'étais petite. Donc voilà, c'est pour faire des bandes de strass à mettre dans les cheveux. mais je veux ça urgemment, quoi. Juste, je sais pas quoi acheter, du coup. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais c'est trop beau, je veux ça. De la magie noire de femme. Exactement. Je veux ça pour la Floral Party en septembre. Ah ouais, ça tient pas des masses. On va retourner à la mine. On va aller se faire péter la géode également. C'est pas fixé de fou, c'est juste un autocollant. Ok. Cette fois, on touche le fond, c'est sûr. La Flying Tiger qui vend des strass cheveux-visage. On est mis pour le concert de... Ah ouais, cheveux-visage ! Oh, les autres poissons marinés. Oh, mon étang est prêt ! Oh, je vais pouvoir mettre un... Un espadon. Euh, un esturgeon. Il est où ? Il est où, mon esturgeon ? Bah vas-y, j'irai au Tiger, du coup. Attends. Tiger. Je suis passée, il y avait la collection citron, là, au Tiger. C'était insupportable. J'avais envie de tout acheter une fois de plus. Je me suis dit... Stop ! Stop ! Mais ils font vraiment des belles choses. Ils font vraiment des belles choses en ce moment. Ils saoulent. C'est vrai, avant, c'était pas terrible, le Tiger, d'y aller pour t'acheter de la papeterie une fois tous les 20 jours. Enfin, tous les... Plutôt 20 ans, j'ai envie de dire. Mais là, c'est insupportable. Mais il y a des trucs de plus en plus beaux, quoi. Oh, ils font du diamond painting. Bah, je les trouve pas, les strass. C'est... C'est... Moi, j'ai acheté ça, la fraise, là, pour mettre à côté de mon... Pour mettre à côté de mon... De ma plaque de cuisson pour poser ma cuillère pendant que je cuisine. Bijoux. Bijoux de visage qui brille dans le noir. Euh... Il y a un monde où ça, c'était beau. Hélas, c'est moche. Il y avait un monde où c'était beau, mais hélas, c'est laid. Dommage. Payette pour cheveux et corps. Tu vas aussi être à la présentation pour cette deuxième floral party ? Non, ça sera pas en live, donc non. Mais il y a marqué cheveux et corps, mais il n'y a pas de photo dans les cheveux. À quoi ça sert ? De faire ça. Il n'y a pas d'exemple. Je comprends. Apps. Genre, je vois bien le rendu, là. C'est comme pour Cici la paillette. C'est la même chose. Mais du coup, dans les cheveux, ça fait quoi, en fait ? Maintenant, la mode, c'est les tinsel dans les cheveux. Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne sais même pas ce que c'est. Tu saupoudres dans les cheveux. Bijoux pour les cheveux et la peau. Genre sur Google ? Ce n'est pas ça dont tu me parles ? Elle est belle, la pince. Les Cici la paillette dans les cheveux, c'est trop beau. Ah, ça existe ? Mais attends, il faut que j'aille voir. Je ne savais pas que maintenant, dans Cici la paillette, il y avait des trucs pour les cheveux. Je suis désolée, Rickson. Je... Ce n'est pas ce que j'ai montré tout à l'heure, du coup, ce que toi, tu as acheté. Parce que bijoux, cheveux, je n'ai que ça. Mais du coup, il n'y a pas de photo qui va avec. Et tu peux le mettre dans le chat, hein ? Tu peux le mettre dans le chat, tu vas juste faire supprimer automatiquement ton message, mais t'inquiète. Ce n'est pas grave, c'est juste un truc automatique, ça ne sera pas fiché quoi que ce soit. Ah, merci. Trop bien. Bijoux. Ah ! Ok, nice en vrai. Ok. Même si la paillette, c'est du greenwashing, ce n'est pas du tout biodégradable. Quoi ? Mais comment ça ? C'est ce qui est... Comment ça ? Ce n'est pas biodégradable. Ils n'arrêtent pas de dire que ça l'est. Je ne comprends pas. Oh, c'est beau, ça. Ultra lighter. Mais je veux... Ils n'ont plus l'autorisation de vendre des paillettes en plastique. D'accord, mais si la paillette dit que c'est biodégradable... C'est biodégradable. Donc, je ne comprends pas. Vegan made in France. Je veux dire, toutes leurs communications tournent autour du fait que c'est biodégradable. Ça serait quand même con qu'on apprenne que ça ne l'est pas, non ? Oui, oui, t'inquiète. Pour Air Tinsel, j'ai Google. Enfin, je vais le faire. C'est juste que je regardais d'autres trucs. N'hésite pas à nous dire Studio Espérit, parce que j'avoue, je... Je ne comprends pas. Enfin, toute la com autour de Sicile à paillettes, c'est justement que c'est biodégradable. Ça serait quand même bien con que ça ne le soit pas, quoi. Oh, le maxi bar à paillettes. Want it ? Moi, j'avais pris un truc comme ça. J'avais pris un kit pailleté classique. Je pense même que c'est celui-là que j'ai pris, moi. Je cherche. Ok, ok. Mais franchement, je serais ultra déçue si ce n'était pas biodégradable depuis le début, parce que... Kit pailleté. Composition. Pour une vingtaine de maquillages, franchement, c'est bien plus que ça. Enfin, j'en ai tellement mis. J'en ai tellement mis de ça. Je cherche les trucs pour les cheveux, du coup. Polyuréthane, c'est pas biodégradable. Donc, ils ont arrêté de vendre leurs paillettes comme... C'est les gels pailletés. Merde, je me trompe. J'ai le pailleté. Ça, tu peux mettre dans les cheveux. J'ai le pailleté à base de plante. Coucou, c'est Chloé-Laura. Coucou, Chloé-Laura. Pardon, j'espère que ça vous a paniqué, là. Ah, ouais, elle, on met dans les cheveux, elle. Ça, c'est trop beau. Je vais m'en acheter. Je sais pas quand est-ce que sur Chloé-Laura, il y a souvent des ventes privées Sisi-La-Paillette. En vente le 27 juin. Franchement, si vous voulez passer une commande Sisi-La-Paillette, attendez la vente privée sur Chloé-Laura. Moi, c'est ce que je vais faire, du coup. C'est hyper souvent qu'il y a des ventes privées sur de choses de Sisi-La-Paillette. Il n'y a pas l'air d'y avoir écrit biodégradable, mais peut-être qu'ils les ont enlevées. Peut-être que vous avez raison, que de base... Parce que là, ils disent briller sans polluer et sans culpabiliser. Et peut-être qu'au début, ils disaient biodégradable et qu'en fait, ils se sont fait rattraper par la patrouille parce que ça l'est pas vraiment et que maintenant, ils l'ont enlevée, mais que c'est instauré dans l'esprit collectif que ça l'est, quoi. Peut-être, hein. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ça, par contre, c'est beau. Je sais pas du tout, je saurais pas vous dire. Ah ! Mais trop bien, toutes ces paillettes. C'est incroyable. Je peux vous envoyer le lien de l'étude scientifique. La conclusion, c'est que ça a tout de même un impact sur la biodiversité et l'environnement. Allez, vas-y, fais péter. J'espère que c'est pas un jeu de puzzle. C'est un article en anglais, il parle de Cécile Appaillat dedans ? Spécifiquement, j'entends. Bon, je vous le mets de votre côté si vous avez envie de le lire. Mais, je vois pas de Cécile Appaillat mentionnée dans cet article. Non, je pense pas à juste des paillettes en général. Ah oui, mais du coup, la com' de Cécile Appaillat, c'était que c'était biodégradable. Je dis pas que ça l'est forcément. Je dis que ça l'est. C'est leur com'. Nos paillettes se dégradent majoritairement en quatre semaines. Ah, tu vois, ils sont un peu revenus en arrière. Mais ça, là, Cécile Appaillat, c'est pas comme les marques de paillettes chez Claire's. Fabriqué à partir de cellulose de plantes régénérées qui se dégradent dans l'environnement en quatre semaines. Le debunk de Monsieur Mondialisation. Désolée, j'ouvre pas les liens Facebook en live parce que je suis connectée. Tenez. Ouais, il y a certains ingrédients. Du coup, elle a fait le test de laisser des paillettes pour voir en combien de temps ça se biodégrade. Il y a quelques ingrédients qui sont cracra, en effet. En effet, en effet. Ça serait bien qu'il trouve le moyen de faire en sorte que ça soit vraiment biodégradable, j'avoue. Là, majoritairement biodégradable, ma foi, c'est mieux que rien quand même. C'est mieux que rien. Ils sont trop belles comme ça, en doré. Après, l'info date, ils se sont peut-être améliorés. sur le tatouage, c'est marrant, en vrai. Bah, ça serait bien que ça soit le cas, oui. Ça serait bien que ça soit le cas. Les dorés, j'en ai pas. Faut trop que j'en achète. Ok. Ok, ok. Tu m'as fait retomber dans deux choses. Il y a une vente de chaussures méduses. Je sais, j'ai vu. J'ai vu, j'en peux plus. La question, c'est est-ce indispensable à vos vies, les paillettes ? Ta question, elle est idiote. Enfin, évidemment que c'est pas indispensable à notre vie, les paillettes. Mais, euh... Désolée, c'est peut-être un peu sévère, mais évidemment que non, c'est pas indispensable à nos vies, les paillettes. C'est indispensable la vie de personne. Mais, euh... Mais, je veux dire, si on devait supprimer absolument tout ce qui était cracra au quotidien... Bon. Enfin, tu vois, c'est ça, en fait. Le truc, c'est que c'est la même chose pour énormément de trucs qu'on consomme au quotidien. Je dis pas que ça veut dire que... Je dis pas que ça veut dire que tu dois plus rien consommer ou que tu dois continuer au contraire à faire de la merde. Je dis pas ça, tu vois. Mais... Tant que t'as conscience de ce que tu consommes et tout, évidemment, personne n'est parfait, à moins que tu sois particulièrement impliquée d'un point de vue... Euh... À moins que tu sois particulièrement impliquée d'un point de vue écologique et que tu te sentes à donf là-dedans et que tu veuilles absolument être parfait ou j'en sais rien. Bon, euh... Tu vois, si tu supprimes les paillettes de ton quotidien parce qu'en effet, y a pas tout qui est biodégradable mais que... Oh putain, le seum, je venais de faire une presse à fromage, mais c'est pas grave. Mais qu'il n'y a pas tout qui est biodégradable et qu'il y en a un petit peu, etc., etc. Bon, qu'est-ce que tu supprimes de ton quotidien ? Tu supprimes absolument tout. Tout ce que t'achètes, tu vois. Genre... Oh, c'est sympa, en vrai. Petit à petit, si tu changes des habitudes de ton quotidien pour coller à tes valeurs, etc., c'est important et trop bien, tu vois. Mais bon, si tu dois te priver de tout ce qui te fait plaisir, même si c'est pas indispensable, comme tu le dis, parce que, évidemment, c'est pas indispensable d'avoir des paillettes, tu fais ta lessive à la main avec de la lessive de lierre et tu te brosses les dents avec du charbon et avec le doigt et tu te laves les cheveux avec du shikakai. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est toujours pareil, quoi. Où est-ce que tu mets le curseur ? À quel point t'as envie de mettre de côté ton confort ou tes envies ou ton plaisir en faveur de l'écologie ? Et à quel point t'as envie de vivre dans une grotte avec un 3310 récupéré et une carte SIM trouvée dans un marchand de journaux ? Voilà, quoi. C'est toujours la même chose, quoi. Où est-ce que tu places le curseur ? Est-ce que tu te laves à l'eau de pluie ? Est-ce que t'as des toilettes sèches ? Et... Justement, on ne met pas le curseur à l'extrême non plus. Bah, justement. Je le mets pas à l'extrême. Au contraire, je suis en train de dire que bon, parfois, quand un truc te fait plaisir et... Et genre... Bon, voilà. À moins que tu sois particulièrement... La seule paillette que je refuse d'enlever de mon quotidien. À moins que tu sois forcée... Enfin, pardon. très sérieusement activiste et... Et à fond écolo, etc., etc. Tu donnes des exemples extrêmes. Je suis désolée, je crois qu'on se comprend pas. Je comprends pas trop ce que tu veux dire. Non, c'est pas extrême. Non, c'est pas extrême. Des habitudes zéro déchet du quotidien, il y en a plein qui le font. Ah, je lui ai donné deux cadeaux déjà. Attends, il a dit quoi ? Tu ne m'ennuies pas autant que la plupart des adultes, c'est ça ? Je veux dire, si tu te dis, vas-y, j'enlève la seule marque à peu près clean de paillettes qui existe, parce que c'est pas biodégradable, etc., etc., c'est ton choix, mais... Ça sert à rien de ce shame. Mathilde, tu avais le plus mignon des messages, mais il est très mignon, ce message. En parlant de ça, j'aimerais bien acheter ma compote en bouteille de verre, mais je trouve pas. Les gens vont me dire de faire ta compote toi-même. Attention. Tu vas sur un terrain glissant, bébou. Moi, je fais ma compote moi-même. Si, ça existe, bébou, la compote en gros bocal de verre. Ça existe au rayon conserve, non ? Je suis en train de tilter. La compote en bocal. Mais ouais, regarde, bébou. Mais même pas... Même pas en magasin de vrac, hein. Regarde. Ah, mais tu veux la bouteille. Moi, j'aime bien les gros bocaux de compote comme ça. En plus, tu peux la faire chauffer un petit peu avec de la cannelle, là. Miam, 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 miam. J'ai gardé tous les pots pour boire dedans. Pour boire dedans ? Je sais pas, bébou, tu parlais en bocal ou en... Tu parlais en quoi ? Putain, il fait tellement plus chaud le soir, là. Chez moi, en tout cas. Bah, elle est où, ma presse à fromage ? Elle est là. Moi, j'aimerais bien qu'ils reviennent avec le... les consignes de verre. Ouais, voilà. J'arrêterai d'acheter des paillettes si si la paillette quand ils remettront les consignes de verre. Merci, Fadou. Trop classe. Ça revient un peu, les consignes. Mais tu sais, ça devrait revenir, tu sais, comme en Allemagne. Dans cette journée, je l'ai faite en mode auto. Ah, c'est improbable, tu mets des déchets, t'as des trucs random en retour. Ah, on n'est pas allé ouvrir les géodes. Voilà, on va dire que c'est un hôtel à la poire, à la pomme. C'est pas si random que ça, il me semble. Ah ouais ? Déjà, tu peux ramener tes bouteilles plastiques dans ton magasin, dans une déchiqueteuse, ça te donne des bons d'achat. Mais oui, mais ils le font pas partout, on est d'accord. Moi, j'ai jamais... Jamais trouvé un truc comme ça près de chez moi. Hélo, c'est quoi le problème avec si si la paillette ? Alors, tu sais, ils disent que c'est biodégradable. Bah, en fait, c'est la majorité des ingrédients qui sont biodégradables au bout de quatre semaines, mais le reste, non. Et on sait pas au bout de combien de temps le reste se biodégrade, du coup. Voilà, c'était ça. Donc, les temps, c'est fait. Tu touches quelque chose sur les grosses émotes ? Bah, je crois que oui, Fadou, mais moi, en tout cas, j'ai pas de notifs et j'ai pas de... Apparemment, oui. 450 bois et 200 pierres pour la grande grange. Ah putain, j'ai plus de pierres, c'est ça ? Mais je disais que ça allait pas forcément me faire arrêter d'en consommer. Bon, déjà, j'en ai acheté une fois et il m'en reste encore 1000. Ah si, si, j'ai assez de pierres, en fait. Ah non ? Si, si, c'est bon. Mais du coup, c'est abusé parce que je pense qu'ils ont réussi à mettre dans l'inconscient collectif l'histoire du... Du, ouais, si la paillette, c'est biodégradable, alors qu'en fait, il y a eu un rollback, quoi. C'est abusé, hein. C'est abusé. Ouais, je crois que j'ai à peu près tout fait. C'est terrible, la compote, je pourrais en manger 5 kilos par jour si je m'écoutais. J'ai une copine qui s'est fait opérer de la mâchoire il n'y a pas longtemps. La pauvre, tout ce qu'elle pouvait manger, c'était de la compote. D'ailleurs, en parlant du Lidl, je vois que vous parlez du Lidl. En parlant du Lidl, euh... Il y a des pâtes très filées au bronze. au Lidl, c'est nouveau. Ma cousine, elle les a testées, j'ai regardé le taux de protéines pour 100 grammes, il est supérieur au Barilla. Ça veut dire que techniquement, et sans regarder les autres ingrédients, les pâtes très filées au bronze du Lidl tiennent mieux la cuisson que les pâtes Barilla classiques. Je parle pas des Academia Barilla, quoi. Je parle vraiment des pâtes Barilla standards. Je pense que mon père reviendra au printemps, ça fait trois ans que je l'ai pas vu, ça va être bizarre. Je vais mettre de l'huile dans l'eau. La marque Lidl. La marque Lidl. Non. En gros, les pâtes Lidl très... Les pâtes Lidl classiques sont honnêtement, sont pas terribles. Les pâtes Lidl classiques sont pas terribles. Mais les pâtes Lidl... Euh... Les pâtes Lidl très filées au bronze sont plus qualitatives que les pâtes Barilla standards. Après, faut comparer le prix au kilo et là, je l'ai pas, là. Bref, faut pas trop en demander. Ça reste des pâtes Lidl, tu vois, mais genre... Celles-là, les combinos, genre... Enfin, moi, je les trouve catastrophiques. En tenue de cuisson et compagnie, celles-ci, je les trouve terribles. Terriblement nulles, j'entends. Après, pour les petits budgets, c'est bien, bien sûr. Mais celle-là... Non, c'est pas celle-là. Bah, ma cousine, elle m'a envoyé une photo, mais là, je les vois pas. Les pâtes... Ouais, les pâtes... Les pâtes Academia Barilla, là ? Elles sont trop bonnes, ouais. Elles sont trop bonnes. Ultia, c'est quoi la meilleure mozza en supermarché ? Je les trouve souvent éclatées. En effet, même les galbanis... Bah, les galbanis, quoi qu'on en dise, c'est bas de gamme, comme mozza. Donc, si tu fais un tomate mozza estival et que tu utilises de la mozza galbanie, franchement, c'est médiocre. C'est correct, moi, j'achète la galbanie, parce que, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de choix. La casa azul, je la trouve mieux que la galbanie. Peut-être que c'est subjectif, je ne sais pas trop. Mais... Merci, Fadou. Il y a des mozzarellas. La galbanie au lait de buffle est meilleure que la galbanie classique. Et la casa azul au lait de buffle est meilleure aussi. Ça a plus de goût, quoi. Mais honnêtement, les mozzarellas de grande surface ne sont pas terribles, mais elles font le taf. Moi, j'achète celle-ci. Il n'y a pas tout le monde qui peut se targuer d'aller en épicerie fine italienne pour aller acheter sa propre mozza, clairement. Donc, ça fait le taf. Tu aimes parler avec moi ? Je veux bien te croire. Tu conseilles quoi comme marque de pâtes de supermarché ? Soit les roumeaux, soit les mollisanes, soit les barillards académiens. Pour savoir, même pour les cuirs, non, pour les cuirs, ça fait le taf, bébé. Pour savoir si la pâte est qualitative, le shit code, c'est regarder le taux de protéines pour 100 grammes. Et plus le taux de protéines des pâtes est élevé, plus les pâtes tiendront la cuisson et et plus elles seront plus il y aura de la mâche. Voilà. Oh Clint. Les affaires, tous nos ralentis en ce moment. Bah ouais, à chaque fois que je viens de voir, t'es pas à la branleur. la lue. Des pâtes bien fermes après cuisson. Ouais, c'est trop bon. mais oui, pour la moza, prenez celle au lait de buf, c'est plus goûtu quand même. Mais vous savez, c'est comme la mortadelle, c'est rare d'en trouver de la très bonne en grande surface, tu vois, c'est... Ouais, c'est rare quoi. Donc, galbani, poubelle. Mais non, c'est pas que c'est poubelle. C'est pas que c'est poubelle, c'est que... Comment dire ? C'est pas que les mozas galbani, c'est poubelle, c'est juste qu'en réalité, en France, les mozzarella en sachet, c'est pas terrible. Mais moi, j'achète ça, parce qu'il n'y a que ça. Je vais pas aller en épicerie fine italienne à chaque fois que j'ai besoin d'une moza. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, à la rigueur, pour la cuisine, c'est pas grave, la galbani, ça suffit. Oh ! Oh ! Mais non ! Je vais avoir la serre ! Let's go ! Je bosse dans une ancienne bio... Enseigne, pardon. Bio assez connue en France, je dis pas le nom, je viens pas pour faire la pub. Bon, tu peux le dire, t'inquiète. Je trouve leur moza de buffle banger, mais je saurais pas où en trouver d'autres pour les comparer et être fixés. Parce que ouais, j'allais dire... J'allais dire... La galbani, elle fait le taf, c'est juste qu'au final, bon, c'est pas... Si tu veux vraiment servir un tomate moza de qualité, je te conseille de prendre carrément... Ouais, une moza de buffle, quoi ? Au rayon... Tu sais, à côté du rayon traiteur, au rayon fromagerie ? Pas au rayon là où il y a les fromages, le paquet de gruyère râpée, le paquet de parmesan, pas celui-là. Vraiment, le rayon fromage à la coupe. Et je pense que là, déjà, tu trouveras des moza plus qualitatifs. Par contre, combien ça va coûter, ça ? Ça, ça, c'est une autre histoire. Oh, les esprits sont agacés aujourd'hui, j'en ai marre. On va y aller quand même. Assiette d'antioxydants. Elle est mignonne, Émilie. Moi, j'y lève mes profs bufflonnes sur mon balcon. Faites un effort. Mais ouais, comme j'ai dit, c'est comme la moza, la mortadelle, pardon, c'est rare en France. Franchement, tu trouves pas de la bonne mortadelle, c'est tout. Faut se l'avouer. La mortadelle du Lidl, elle est... Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Après, j'ai décidé de lever la main sur la charcuterie, parce que franchement, j'ai trop vu de... C'est trop de la merde, la charcuterie. Ça fait des problèmes... Ça favorise plein de trucs nuls. Ah, tu bosses à la vie, Claire. Ok, ok. Il me fait la main sur la charcuterie, la pauvre, c'est même pas se défendre. Bonsoir, j'ai une petite épicerie italienne par chez moi, mais my god, c'est si cher. Mais oui, mais vous savez que moi, j'adore manger italien et tout, mais vraiment, vous savez aussi à quel point j'aime pas me faire baiser. J'avoue, j'ai l'impression de me faire niquer, en fait, quand je vais en épicerie italienne et que je paie des fonds d'artichauts 1 000 euros le kilo, là, j'abuse, parce que j'ai pas le prix exact en tête, mais parfois, je suis en mode, non, mais franchement, c'est abusé. je sais pas. Ça ouvre à 9h. C'est sûr que c'est cher, que les épiceries italiennes, vraiment, parfois, c'est out of price. J'ai quoi, là, comme... Ah, un clit à lingot de fer. Bon, on va aller le chercher. Un calmar à Willy. Putain, je me sens trop débile. Oh non, on l'a vendu, le calmar. J'avais oublié. je vais chercher le lingot de fer pour Clint. quand on dit que les pâtes, c'est un repas de pauvres, revoyez les propos. Bon, en vrai, des pâtes, des pâtes au beurre, de qualité, premier prix, bon, c'est pas très, très cher, en vrai. Juste, les pâtes, c'est un plat de pauvres, manger comme ça, quoi. Par contre, c'est plus un plat de pauvres si tu décides de les rendre fancy. Du café pour Harvey, de l'engrais, suivre. Épisterie italienne, je suis obligée d'y aller rien que pour le guanciale, je le trouve nulle part, mais ça, ça ne se trouve pas, vraiment. Moi, j'ai un camion italien qui passe à Plan Cabane le dimanche matin. Gadget de nain. Gunther peut vous en dire plus à ce sujet. J'ai un camion italien tous les dimanches matins à Plan Cabane, à Montpellier. J'y vais parfois, mais c'est cher. Ils vendent des arancines, ils vendent le guanciale, ils vendent la spianata, ils vendent... J'y suis allée la dernière fois, j'ai acheté de la spianata. Ils ont oublié de me la mettre dans le sac, il faut que j'y retourne pour leur dire parce que je suis quasiment sûre de l'avoir payée. Bref. Mais ils sont trop gentils en plus, donc je suis sûre qu'ils n'ont vraiment pas fait exprès. Ce camion est super, ils vendent des pâtes fraîches, ça c'est top. Top, 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 top. Je ne me soucie pas trop c'est déprimant, non ? Tu m'étonnes, tiens. Anyway, j'avoue, c'est trop bien. Mais je ne veux pas lui donner de cadeaux, je veux rentrer. Ah, vas-y, rentre. La prochaine fois que tu viens en Goulême, fais un saut à la couchine à l'Imane, mais tout le monde me le dit en plus. Merci, Célène. J'ai pris direct les 6 mois pour ne pas payer tout de suite l'augmentation de sub qui arrive en juillet. Merci beaucoup ! Ah oui, si vous voulez vous abonner, franchement, je vous invite. Ce n'est pas que d'un intérêt pour moi, c'est surtout aussi un intérêt pour vous. Je vous invite à prendre les 6 mois d'avance parce que Twitch repart en arrière et remet le prix du sub comme avant à 4,99. et du coup au front d'au feu. Ça a l'air de faire bader ce meuble. Donc, prenez les 6 mois. Pas mal, la bibliothèque, elle devient grande maintenant. Surtout pour nous, c'est vrai, parce que t'y perds un peu finalement si on anticipe. Mais est-ce qu'on est sûr de ça ou est-ce qu'ils vont compenser l'augmentation ? On ne sait pas, on ne sait jamais rien avec Twitch. Regardez, mon musée, il est bien. Oh non, maman fait de la soupe de lentilles pour le dîner. Moi, j'aime bien. Ok, tout le monde se souvient de son texte. Prêt ? Action ! Je pensais qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous. J'ai dû me tromper. Ouh là. Je... Je... Coupé ! Je suis désolée. C'est difficile de me souvenir de mon texte quand son visage est juste devant moi comme ça. Oh, salut ! Regarde ma nouvelle caméra. Joja a organisé un concours vidéo sur le thème des publicités marketing. Le grand vainqueur reçoit 10 000 PO. Salut, je veux que tu sois dans cette scène. D'accord ? Passe derrière Clint et Emily en marchant pendant qu'ils parlent. Ça donnera à la scène un peu plus d'authenticité. D'accord. Avec mon... mon chapeau de matelot là. Ok, prêt ? Action ! Je pensais qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous. Tu m'avais dit que tu ne me quitterais jamais. C'était qu'un mensonge. On va être une star ? Non, c'est pas ce que tu crois. C'est juste que... j'ai quelque chose à faire et c'est très important pour moi. Je viens juste d'essayer le nouveau cola Joja bleu. Il contient trois fois plus de sobritol pour un goût plus fort et sucré et c'est moins cher que l'eau. Mais les sodas ne sont-ils pas mauvais pour la santé ? Tu m'avais promis. Hashtag ad. T'inquiète pas, l'équipe scientifique de renommée mondiale de Joja a déterminé que Joja bleu ne causait pas de détérioration importante de la muqueuse gastrique. Tu peux donc en boire quand tu veux et autant que tu veux. La vraie question est quand ? Coupez ! C'était parfait ! Merci pour votre aide. Clint ? Il est bizarre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est mort ? À cause du Joja ? Et moi, j'étais bien ? Et moi, et moi, j'étais bien ? J'étais comment ? Mais non, il a l'air d'aller bien. Et moi, j'étais comment ? Clint ? Oups. Et moi, comment j'étais ? Bon, on va chercher le fond de la mine. J'en peux plus. J'avais pas dit que je voulais la grande grange. 450 bois et 200 pierres. Si, j'avais dit ça. À poil ! Merci, Fadou, pour le 7 gift à Ultiagout. Merci beaucoup, Fadou. Bizarre, ce truc. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas comment remettre mon papier peint que j'avais avant. Peut-être qu'il faut que j'achète un truc spécial, un catalogue. J'ai apps. Bon, je vais augmenter ma grange. Tu aurais mis ult ton life m'a bercé toute l'après-midi. J'ai enfin réussi à dormir. Oh, let's go ! Ah, ça, c'est cool. J'espère que tu t'es bien reposée, Jules. Voilà. Combien de temps ? Dès demain matin. Ça, c'est une bonne chose de faite. On va à la mine atteindre le fond de la mine parce que j'y pep. Merci, Fadou. Désolée, j'ai du mal à remercier les grosses émotes comme ça parce qu'en fait, il n'y a pas d'alerte et moi, je n'ai pas le retour de mon live. J'ai que mon retour OBS, donc je ne vois même pas que vous le faites. Bizarre. Sacré Linus, il nous aime bien aussi. Merci, Fadou, pour la chèvre. Merci beaucoup. Oh putain, ce matin, j'ai regardé un extrait de mon replay cyberpunk. C'est quand même vachement plus beau en live qu'en rediff, quoi. Je trouve que les rediff Twitch, en tout cas, je n'ai pas regardé sur YouTube, mais genre, autant c'est fluide, mais par contre, c'est vilain. Mais non, ce n'est pas parce que je me kiffe, c'est parce que vous voulez savoir pourquoi j'ai regardé mon replay. Bah ouais, c'est la compression, ouais. C'est la compression, c'est horrible. Si vous pouvez lire ceci, venez dans la forêt secrète, apporter du sirop d'érable, ok. Ah, c'est peut-être l'espèce de statue, là. Si vous, vous lisez ceci. Non, mais je regardais mon replay parce que j'ai vu Anaïs Marion faire du cyberpunk ce matin. et du coup, j'ai cliqué par curiosité parce qu'il y avait marqué une nouvelle run, je ne sais pas quoi. Donc, je me suis dit, tiens, je vais regarder ce qu'elle fait. Et c'était trop moche, quoi. Et j'étais en mode, oula, j'ai capté qu'elle jouait sur PC. Du coup, je me suis dit, je suis bien contente de jouer sur Play parce que franchement, PC, c'est dur à encoder et tout. c'est trop moche, quoi. Les graphismes, je ne parle pas de elle, son gameplay, tu vois. Et du coup, genre, j'ai regardé mes propres redifs Twitch et c'est immonde. Et j'étais en mode, mais ça ressemble à ça. Alors qu'en plus, sur YouTube, c'est encore pire que les redifs Twitch. Et du coup, j'étais en mode, ah ok, genre, c'est trop olé, quoi. Alors qu'en live, je trouve que c'est fluide et plutôt joli. Mais la compression Twitch, c'est compliqué. Pas beaucoup de santé. Donc, un peu fanée, j'avoue. Je... je vais devoir manger, je ne sais pas quoi, là. parce que j'avais pas vu que les redifs Twitch sont aussi horribles sur Cyberpunk, quoi. Du coup, est-ce que pour les redifs YouTube, il ne faudrait pas un local record ? En vrai, ça pourrait être cool, mais la vérité, c'est quand même beaucoup de gigas pris sur mon PC à envoyer à Anxone. Il faut y penser, du coup, à envoyer le replay Anxone. Alors que là, Anxone, quand il publie les replays, il le fait depuis l'interface Twitch, tu vois. C'est compliqué, en vrai. Mais je suis pas sûre que ça change un truc, peut-être un peu, tu vois. C'est un plan. C'est pas Twitch, le souci. La compression est pas ouf, quoi. Plein cul. J'en ai trop marre. Faut que je vienne ici full life avec plein de recettes. C'est le seul moyen que j'ai, quoi. Tant pis. Vas-y, je fais encore une journée. J'ai perdu un diamant. Chier. Tant pis, je le rachète. T'as peut-être moyen de bidouiller un peu sur OBS pour avoir un rendu potentiellement meilleur avec le même débit, mais il faut bidouiller, quoi. Je sais que, par exemple, Ponce, il envoie plus de bitrace que moi. Mais bon. Je sais pas. les VOD sur Twitch sont dans la même qualité que le live. Ben, c'est pas du tout ce que j'ai constaté cet après-midi, quoi. Enfin, ce matin, pardon. Pas du tout, du tout, du tout, quoi. Genre, ce matin, j'ai regardé mes redifs et j'étais en mode, mais c'est immonde. Et en fait, Ponce aussi, du coup, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, mais comment tu fais et tout ? Et il m'a dit, mais en fait, les redifs Twitch, elles sont horribles, quoi. Genre, c'est comme ça. Et il m'a dit aussi que parfois, il demande à des gens si le live est fluide et que les gens lui disent oui et qu'en fait, qu'il regarde les redifs et que c'est pas fluide et que c'est horrible. Et après, il me dit, mais ouais, mais quand je... Il me dit aussi, mais quand je... Pardon. Et il me dit aussi, mais quand je regarde mon live en même temps que je live, là, c'est très fluide, tu vois. Donc la prochaine fois, je mettrai mon retour de live en même temps que je joue à Cyberpunk. Mais honnêtement, la recompression des redifs Twitch, c'est horrible. Et YouTube, j'en parle pas. Donc, je sais pas. Et ouais, Ponce, il m'a dit pareil. Il m'a dit, mais moi, je suis toujours en train de demander si c'est fluide et quand je regarde la redif, c'est horrible, quoi. Je sais pas. les esprits sont très mécontents aujourd'hui, mais c'est pas demain la veille que j'atteindrai le fond de la vie. Apportez du sirop d'érable dans la forêt secrète. Je sais pas. Mais je sais pas trop. Je comprends pas. Je crois que j'en ai un, du sirop d'érable. Là. Ah mais non, mais c'est bon, je peux récolter ça. Je sais pas s'ils ont changé un truc chez Twitch parce qu'avant, c'était pas autant immonde les redifs. Bah ouais, mais tu vois, c'est bizarre que Octolix dise non, c'est pareil, alors que... Genre, c'est pas du tout. Vraiment, ce que j'ai regardé ce matin, je suis en mode mais ça ressemble pas à ça en live quand même. Genre, mon jeu cyberpunk, c'est beaucoup plus beau que ce que j'ai vu ce matin dans ma redif, quoi. Et je me suis fait la réflexion, je me suis fait la réflexion parce que je trouvais que le jeu, le rendu du jeu sur le live d'Anaïs Marion était horrible. Je suis en mode ah, mais c'est horrible. Genre, vraiment, l'encodage du PC, c'est immonde. Et oh, je suis pas allée voir la serre. Oh. Ça veut dire que je peux planter des trucs tout le temps, peu importe la saison. c'est ça ? Mais c'est un truc de fou, non ? Est-ce que j'ai intérêt à le faire ? Les arbres fruitiers. Ouh. Ouais, tu peux me donner un tips pour la serre, Saïko. Là, par exemple, j'ai check, vous prenez la VOD d'hier, lecture en 1080 sources et ensuite, vous affichez les statistiques de la vidéo. Ben, je sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi c'est plus moche, quoi. Il y a des maps pour bien plancer ces arbres dans la serre. Non, mais vraiment, même si ça indique le même débit, moi, je vous jure, j'ai comparé ce matin et Ponce m'a confirmé. Anxone me confirme. Rooks me confirme aussi. Vraiment, les rediff Twitch sont moins bonne qualité que le live. Vraiment, peu importe s'ils disent qu'ils affichent la même chose et tout. Ce matin, j'ai badé en regardant ça. Ce matin, j'ai badé en regardant ça. et c'est là que j'ai prévenu tout le monde en mode « What the fuck ? Ma rediff, elle est horrible ! » Et tout le monde m'a dit « Mais oui, c'est immond les rediffs, donc je sais pas peut-être qu'ils mentent, quoi. » En tout cas, sur Cyberpunk, c'est flagrant, quoi. Je suis en mode « Mais c'est pas possible, mon live, j'y ressemble pas à ça. » Qu'est-ce qu'il faut que je marque du coup pour savoir comment planter mes arbres ? Je sais pas. Je sais pas d'où ça vient, cette différence, mais... Sardieu, Valet, Serre. Sassement des arbres fruitiers. Ah ! D'accord. Ok, 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 ok. Mais j'ai pas encore les arroseurs en iridium. C'est quoi en iridium, pour moi ? Je les ai pas encore les trucs en iridium. Non, 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 je sais que... Je sais que... c'est quoi ? Est-ce qu'il faut arroser les arbres ? Pouvoir placer les arbres en dehors du carré, c'est ouf. Bah ouais, on pourrait... On croirait pas comme ça. Je les ai, il faut farm à fond l'or. Ok. Et... Ah d'accord, oui, il faut quand même que je creuse, quoi. Elle est trop marrante. Oui, trop bien qu'il y ait une source d'eau dans la serre, parce que sinon, on ferait que les allers-retours, c'est horrible. Trop bien la serre, bébé. Salut Véno. Donc ouais, j'avoue, je me suis mis à votre place et je me suis dit waouh, ça donne pas trop envie de suivre les let's play cyberpunk parce que franchement, quand Julien Nid, il m'a dit je regarde tous les let's play cyberpunk, je suis en mode ah mais c'est immonde. Ok. 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 Après deux ans, j'ai toujours pas la serre parce que j'ai loupé le coche des 5-6 trouilles étoiles or, ça me saoule. Ah... Mais je crois que nous, ça s'est joué à ça. Alors attends, je prends 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Là, il y a un arroseur, normalement, donc je vais laisser une place. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Ouais, mais là, vu que t'as pas ce en iridium d'arroseur, ça serait mieux d'opti pour ce que tu peux avoir. Non, mais je vais me focus dessus. Et en attendant, je vais arroser moi-même. T'inquiète. T'inquiète, surtout que je suis en hiver. Je m'emballais, que j'ai pas grand-chose à faire en termes d'arrosage. On va se focus sur les arroseurs spéciaux. Faut qu'on aille chercher la canne à pêche aussi, il y a plein de trucs à faire. J'ai pas très bien rangé mes plantations comme d'hab. Normalement, je range bien mes plantations, mais bon. Ok, je vais mettre de l'engrais, je pense. Sur un iridium, il faut des piles. Ah putain ! Je suis trop conne. Je pensais que c'était ceux que je pouvais avoir. Alors qu'en fait, j'ai qu'une pile. Oh merde. J'avoue, j'ai pas opti du tout. Pardon, je... J'étais convaincue que je pouvais l'avoir sans... Mais j'en ai une de pile, donc j'en ai un. J'en ai un ? C'est pas grave, c'est pas grave, j'en ai un. Donc par contre, juste, ils me font un lingot en iridium. Et alors, lingot en iridium, je sais pas comment on fait. Comment on fait pour avoir de l'iridium ? Mais j'ai le bus. Ah, là, c'est que le caverne dans le désert. J'ai toujours pas mis... Me dis pas que j'ai perdu l'esturgeon dans la grotte et que je l'ai pas récup. Non. L'esturgeon que j'ai acheté à la dame ? Et que j'ai voulu récupérer le diamant alors qu'en fait, il y avait un esturgeon ? Oh non, je me souviens plus. Oh ! Je crois que si. Je crois que j'ai perdu l'esturgeon dans la grotte et... Ah non, mais c'est sûr. Ah, mais c'est sûr, j'ai perdu mon esturgeon dans la grotte. Et j'ai décidé de récupérer le diamant. Je peux encore le récupérer, t'es sûre ? Attends, je vais aller voir. Je vais aller voir, je vais aller voir. Mais il est où ? Je l'ai mis où ? Il faut aller le pêcher. Bah ouais, mais je l'ai acheté. C'est plus la saison. Bah je me rappelle plus en fait. Ah ouais, non, il veut plus rien que je récup. Merde. Question bête, mais c'est quoi le but du jeu ? Faire sa ferme, l'améliorer au max, se faire des amis. Oh, je suis abattue. J'ai construit le lac exprès pour le fucking esturgeon. Bonjour monsieur, j'ai perdu l'esturgeon dans la grotte. Eh, il n'y avait pas un secret de Santa là bientôt ? Oh là là, je suis trop dègue. Ah si, je peux en choper un, esturgeon ? Mais où ? Oui, oui, oui. Non mais le backseat est autorisé sur Cerdeau Valley. Vous pouvez me dire, fais ci, fais ça. Voilà, fais ci. Lac des montagnes en journée. Mais c'est quoi journée ? C'est jusqu'à quelle heure ? S'il vous plaît. 19h. Ok, bon là, c'est mort pour aujourd'hui. Putain, je suis trop dègue. Bon. Je suis bien fanée. 9h à 17h. Faut absolument qu'on aille changer la canne à pêche aussi. C'était là, le sirop d'érable. Un ours. C'est pas tous les jours que je peux parler avec un humain. On dirait que tu possèdes en toi la magie de la forêt. Maintenant, à propos de mon message, as-tu apporté des bonnes choses ? Cette odeur est délicieuse. C'est ma sauce préférée, ça me rend très heureux. Nonnours. Pourquoi Antoine Daniel, il a une émote de nounours ? Viens de te faire un ami aujourd'hui, Hult. C'est lui qui écrit comme ça ? C'est lui, ouais. Viens me voir avec du sirop d'érable. J'ai quelque chose de spécial à te montrer. L'ours vous a donné tout son savoir. Les baies de saumon et les murs valent désormais trois fois plus d'or. Oh, let's go ! Ok, l'honneur ! Incroyable ! Ok, ok, dans la mine du désert pour l'iridium. Bon, on fait la last journée. On va mettre de l'engrais avant. On fait la last journée. On va chercher une bonne canne à pêche. Essayez de trouver un esturgeon parce que je suis trop frustrée. aller à la grotte de... Voir si on a de la chance. Peut-être la grotte du désert ? Ah, je sais pas. Finis ta mine d'abord. Mais ça ne se finit pas. Non, c'est trop chiant. C'est infini. Salut, Silalu. Je me demandais si tu ne pouvais pas récupérer ce que tu as perdu dans la grotte en passant par le système de récupération. On y est allé, mais on n'a pas... Malheureusement, on n'a pas réussi à récup. Dans la grotte, tu as perdu un diamant, une géote de lave et un quartz. Et quand est-ce que j'ai perdu l'esturgeon, du coup ? Où est-ce que j'ai mis l'esturgeon ? C'est pas possible. Ça marche, Ibi-Marie, des bisous. Bon sport. Où est-ce qu'il est, l'esturgeon ? Mais je l'ai mis dans le lac. Ça y est, ça me revient. En fait, j'ai tellement fait des choses par automatisme, là, ces dernières journées, sans commenter ce que je faisais, que je ne m'en rappelais plus. Mais ça y est, ça me revient. Nous allons bien ! Comme V dans Cyberpunk. Je vais bien, je vais bien ! Tout va bien ! Nous allons bien ! Abruti, t'es tout seul ! Ah là 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 ! Je sais pas, on a fait que des trucs par automatisme ! Enfin, j'ai fait que des trucs par automatisme. Tarte à la citrouille ! Un esprit d'humeur normal. Écoutez, je vais au fond de la mine direct. Ça m'a saoulée, je vais juste prendre à manger. Qu'est-ce que je fais à Graille ? Pas grand-chose. Je vais mettre des trucs dans le frigo, pour voir si ça me donne des recettes, mais c'est pas... C'est pas grand-chose. Une fois, on touche le fond, c'est sûr. Ah ! Elle veut du bois dur, Robin ! Bah j'en ai, je crois. Elle veut toujours un truc, mais elle nous fait jamais de tarot, en fait. Peut-être si je mettais de la... Ah ! Algue blanche, tiens. Tu fais régulièrement des sessions Stardew comme ça en ce moment ? En effet, ça fait un moment qu'on joue à Stardew Valley, de manière assez récurrente, oui. Une fois par semaine, quand je peux. Oh la grande grange ! Oups ! Ah non, j'allais dire, il n'y a plus de foin. Ouais. Là, c'est fait, et comme ça, je mets le fromage dans le frigo. Peut-être que ça va me débloquer une recette. Mes peaux, ils n'ont plus à bouffer. Ils sont tous pas contents. Je les ai oubliés hier, c'est ça ? Très bien. Quel plaisir, ce jeu. Je vais revenir voir Twitch un peu plus souvent. Oui, moi aussi, j'aime bien regarder ce genre de jeu sur Twitch, ouais. Putain, ils font tous la gueule. Coincoin et Supercanard sont dégoûtés. Est-ce que les streamers ont des tips pour avoir moins envie de pisser pendant un live ? Non. Non. Bah, j'y suis allée une fois, quoi. Une fois en 6 heures, ça me choque pas, que je live ou pas. C'est ça. De cette fréquence. Après, si vraiment j'enchaîne les verres d'eau, là, j'avoue, je vais y aller plus souvent. Tiroir rapiste, bien sûr. Tiroir rapiste, là, j'enchaîne les verres d'eau, là, j'enchaîne les verres d'eau, là, j'enchaîne les verres d'eau. Voilà. Ouais, non, ça me choque pas, une fois... Si j'y vais juste avant de commencer le live... Je suis pas trop choquée d'y aller qu'une à deux fois en live, quoi. Ah. Je peux faire du poivron par-ci. Et du bouillon clair. C'est parti ! Et on va passer par chez Robin pour lui donner le bois. Justement, ce qui est choquant, c'est qu'Antoine, on l'a jamais vu aller aux toilettes pendant un live. Alors ça, c'est trop bizarre, mais il est comme ça au quotidien, genre. On sait pas pourquoi, et même lui, je crois qu'il sait pas pourquoi. Mais Antoine ne va pas pisser. Genre moi, je l'ai invité à un nombre incalculable de fois chez moi à prendre l'apéro, et je l'ai jamais vu aller aux chiottes une seule fois. Voilà. Je crois qu'il sait même pas quoi ressemblent mes chiottes, quoi. Ce bois est parfait, merci. Et du coup, la note énigmatique... Ah oui, c'est la caverne du crâne. Je sais pas, j'avoue, je trouve ça flippant. Mais même lui... En fait, au début, je me suis dit, c'est peut-être lui qui se retient, tu vois. Même lui, il m'a dit que pas du tout. Il avait juste pas envie. Il dit même genre, mais j'ai conscience que c'est sûrement mauvais pour ma santé, hein. Il le dit, genre. Pendant ce temps, je visite les chiottes de tout le monde. Allez, cette fois, c'est la bonne. Par contre, on est pas allés chercher là. Ah, on a oublié les bombes. Bon, on va faire sans. Salut, ma moule. Non, mais c'est Fadou qui demandait si on connaissait un shit code pour jamais aller pisser nous, streamer. Je disais que ça me choquait pas trop. En fonction de ce que je bois, j'y vais une à deux fois par live, quoi. Après, peut-être qu'Antoine, il boit pas en live. Je sais pas, en fait. J'en ai aucune idée. Je passe pas à le voir. Je pourrais, mais quand il live, c'est souvent quand je me repose. Donc, je suis en fin de journée. Le top étant celle du resto d'Avignon avec la musique et l'effet boîte de nuit. Mais quoi ? J'ai loupé ça, non ? Je suis allée dans... Comment ça s'appelle ? Où y a Taïramen. Elles sont géniales. Il y a un super manekin éco en néon. Et les chiottes sont trop belles. Et un super mot de chiffre maison, ouais. Bon, l'escalier, ah voilà. Bon, l'escalier, ah voilà. C'est long, l'escalier, s'il te plaît. Ah. Je suis niveau 98. Je suis safe. Nice. Cette fois, c'est la bonne. Il est 16h. J'ai le temps. J'ai mangé. Je vais vite. Ah, nice. J'ai trop hâte de... Hop, à la canne à pêche. J'ai trop hâte de voir ce qu'il y a à la fin de la mine, genre depuis le temps qu'on a cette quête, et qu'on prend méga notre temps pour la faire. Je suis niveau 99. Je guette ma vie. Vous me hurlez dans le chat si je fais pas attention à ma vie ou à mon énergie. Si jamais t'es de passage sur Avignon, t'as un bon petit réseau qui s'appelle le Vintage. Ils font des sprites à tomber. Pas trop cool ? Ok. Bah moi, quand je vais à Avignon, je trouve pas trop trop d'adresses. C'est très cool. On est pas encore foutus. 18h20. Pour moi, on a encore un peu le temps. Non. Faut que j'aille au centre de la pièce, hein. Faut que j'aille au centre de la pièce, hein. Non, il est bien plus tard que 18h15. Mais non. Mais c'est Jass ? Est-ce que c'est Marnie ou est-ce que c'est la maman de Jass qui ressemble beaucoup à Marnie, du coup ? Incroyable. C'est très simple. Vous avez trouvé un fruit étoilé ! Votre esprit est empli de pensées de jugement ! Votre niveau d'énergie maximum a augmenté ! Wouh ! Let's go ! Y'a rien dans la lave, là ? Y'a rien. Encore ? Non, stop ! J'ai cru que c'était la fin ! Jpep, elle avait pas capté, non ? Moi, je pensais que c'était le niveau 100. Qu'est-ce que je vais le faire ce soir ? Comment je sais chez you il a fait pendant la soirée bingo ? J'en veux plus ! 22h10. C'est chaud, hein ? Je sais pas pourquoi, je pensais vraiment que c'était niveau 100. Ça sera pas pour aujourd'hui, du coup. Oh, 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 oh ! C'est foutu, c'est foutu ! Oh ! Ouah la vache ! Ouah la vache ! J'ai eu de la chance, hein. Je sais qu'il y a une échelle là, mais j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là. Oui, je mange, je mange, je mange ! Ah ! Oh non, attends. Euh... Ça fait tard. 105. C'est très bien. Euh... Ouais. Alors... Bon, euh... Je garde un peu, quand même, des trucs. Hop. Une graine de carotte. Qu'est-ce que c'est le sirop d'érable ? C'est quoi ça, la dandietti ? 26, 42, 30, 45. Je sais pas trop. Les armes, je sais pas trop lesquelles sont les mieux. Ça, c'est pas très ratus. C'est nouveau, les graines de carotte. C'est avec la mise à jour. Ça, c'est pas très ratus. Merci Morgane pour le 15e mois. Miné, miné. Alors, la prochaine fois, faut aller faire. Je vais le noter, hein. Ouh là, il se passe quoi ? Il y a eu une forte tempête de vent pendant la nuit. Non mais le papier peint dans la chambre est horrible, hein. Mais j'arrive pas à en changer, hein. Je sais pas comment on fait. Ult, c'était épuisant de venir jusqu'ici. Enfin bref, je suis venue pour te demander si tu voulais dîner avec nous ce soir. Tu n'es pas obligée de venir, mais si tu décides de venir, pourrais-tu, s'il te plaît, apporter un achigan à grande bouche ? Un de ces gros poissons visqueux du lac. J'en ai besoin pour le plat que je prépare. Je sais pas à quelle heure elle va se commencer à se mettre à me cuisiner, du coup. Je serai à la maison vers 19h ce soir. N'oublie pas l'achigan à grande bouche, au revoir. Je n'ai pas obligée de venir, mais si tu viens, apporte ça j'y peux. Bon, on va se laisser ici. C'était juste que je voulais voir ce qui s'était passé pendant la nuit. J'imagine qu'il s'est passé quelque chose. Donc, je vais écrire. Cheval. Ouais, bah j'imagine un peu comme on avait eu un autre événement pareil, où ça avait débloqué un truc et je m'en étais aperçue tard. Cheval. Sans bois dur. Et cinq lingots de fer. Euh... Cana pêche. Acheter chèvre. Merci Kaina pour les 500 bits. Donc j'ai mis cheval avec 100 bois durs et cinq lingots de fer. Cana pêche. Acheter des chèvres. Achigan à grande bouche. Tu viens si tu veux, mais j'ai absolument besoin de cet ingrédient pour mon plat principal. Mais grave, du coup, si je viens pas, elle fait comment à manger ? Bref. Achigan à grande bouche. Tempête. Fond de la mine. Ok. Voilà. Tout est noté. Je vais jeter ce carnet. Il est vraiment nul. C'est parce que j'ai vraiment une prise de conscience. Pourquoi tu laisses tes mauvaises herbes sur le terrain, ma vie ? J'aimerais bien les enlever, mais on m'a dit qu'il fallait que je les laisse pour les animaux. C'est ça que je comprends pas. J'aimerais bien les enlever, mais j'ai cru comprendre qu'il fallait que je les laisse pour les animaux. Je me trompe ? Je sais pas. Les animaux les mangent. Ah voilà, tu vois, c'est pour ça que je les laisse. Moi aussi, j'aimerais bien les enlever parce que j'avoue, j'aime bien quand il y a un peu de mauvaises herbes, mais là, il y en a beaucoup, quoi.